— Bienvenue dans ce Buzz Média avec Karim Yahyaoui. Bonsoir, Karim. — Bonsoir. — Alors vous nous faites poser une question. Vous nous posez une question. Y a-t-il un républicain pour sauver le parti républicain aux États-Unis ? — La question est légitime. Tant les bourdes s'accumulent du côté des candidats à l'investiture républicaine. C'est vrai qu'on s'amuse beaucoup. Mais les républicains rient un petit peu moins. Alors d'abord, il y a eu... On va redécouvrir ces images. Rick Perry, le gouverneur du Texas, incapable de se souvenir des trois agences gouvernementales qu'il aimerait bien supprimer. Il se souvient seulement de deux d'entre elles. Il lui faudra au moins 15 minutes pour pouvoir se rappeler de quoi il s'agit. Trou noir qui lui sera peut-être fatal durant ce débat pour la course à l'investiture. Et puis cette semaine, c'est un autre candidat, Herman Cain, qui avouait ne pas être trop sûr de savoir où se trouve la Libye et pas franchement au courant de ce qui s'y est passé. C'est un petit peu délicat d'avouer ce genre de choses face à une caméra. Ça peut être totalement fatal. Alors du côté du New York Times, on se demande si ces gaffes ne risquent pas de nuire de façon définitive à l'image du parti parce que c'est tout de même des gaffes suffisamment graves pour que les conséquences le soient aussi. Alors on nous explique qu'un homme au sein du parti, c'est The New Statement qui nous explique ça, pourrait prendre avantage de ces bévues. Il s'appelle Newt Gingrich. Il est plutôt connu aux Etats-Unis parce qu'il a été le président de la Chambre des représentants, le speaker, comme on dit là-bas. Il pourrait profiter des déconvenus de ses adversaires républicains. Les sondages le donnent d'ailleurs en tête avec 28%. Il semble même une alternative crédible à Mitt Romney. Mais tout de même, ça reste un petit peu compliqué pour lui. D'autant plus qu'il risque d'être affaibli. Exactement. Selon une interview accordée à Bloomberg, un ancien responsable de Fannie Mae, Gingrich aurait empoché entre 1,6 million et 1,8 million en tant que consultant pour Fannie Mae. Peut-être que vous vous souvenez que cet établissement a été au cœur du scandale des subprimes en 2008. Et voir son nom associé à cet établissement peut être très dommageable pour Gingrich, qui ne profitera peut-être pas finalement des bévues de ses camarades républicains parce que cette affaire pourrait prendre de l'ampleur. Du coup, on verra qui pourrait lui succéder derrière. On évoque à présent dans ce buzz média un film français qui crée déjà la polémique. Une polémique intense, nous explique le site Slate.fr. Ce film, c'est la dernière production de Mathieu Katsovitz qui s'appelle L'ordre et la morale. En fait, le film revient sur des événements assez tragiques du côté d'Ouvéa en 1988. Le meurtre de quatre gendarmes et la prise d'otages de 27 autres lors d'une attaque d'une gendarmerie par des indépendantistes. C'était le 22 avril 1988. Il s'en est suivi une opération militaire, l'opération Victor, qui a entraîné l'attaque d'une grotte où s'étaient réfugiés les preneurs d'otages. Résultat, deux morts chez les militaires, 19 chez les preneurs d'otages. Et si le film suscite tant de polémiques, c'est qu'il défend la thèse qu'il y avait une autre solution que celle de la force. Mais en fait, comme on était entre les deux tours de la présidentielle, Jacques Chirac, qui était à leur Premier ministre, aurait préféré afficher la fermeté. Vous nous parlez d'un buzz média ce soir aussi de cette nouvelle campagne de Benetton qui fait elle aussi, alors carrément, qui explose toutes les polémiques. Alors elle fait pas mal de polémiques à cause de cette photo que vous pouvez découvrir. On y découvre le pape Benoît XVI en train d'embrasser assez goulûment le recteur de la mosquée du Caire. Évidemment, ça a provoqué un tollé en Italie. Le Vatican a d'ailleurs demandé à ce que cette photo soit retirée, ce qui a été fait. Mais évidemment, du côté de Benetton, le buzz est fait. Évidemment, cette photo s'inspire. Il y a aussi Obama et Eugene Tao. Il y a toute une série. On retrouve aussi Nicolas Sarkozy et Angela Merkel. Là, c'est Obama et Chavez. Toute une série de photos. Je vais vous montrer une dernière photo sur mon ordinateur parce que c'est celle-là qui les a sans doute inspirées. Une photo de 1979 où Brezhnev embrasse Eric Onecker. C'était une façon à l'époque de montrer qu'on a une confiance absolue en l'autre. Merci beaucoup, Karine, pour ce buzz média. Sous-titrage ST' 501